Jésus, 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 Alléluia, Seigneur Jésus, 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 J calamités naturelles ou des maladies comme nous voyons la peur et la crainte dans l'humanité actuelle. Cela n'est pas pour autant Seigneur que tu n'es plus celui qui est couronné. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Tu as été couronné d'épines pour nous. Mais ton Dieu t'a couronné de gloire et d'honneur. Il t'a donné un nom qui est déçu de tout nom. Et devant ton nom tout genou fléchi et toutes tes langues confessent que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Merci Seigneur pour tous ces temps où tu as toi-même voulu fouler le pied comme ces jours-là. Seigneur, ici à Massina, il y a bien de cela plus de 33 ans et maintenant Seigneur, tu continues encore ton œuvre. Merci pour ces femmes et ces hommes, ces co-ouvriers qui ont servi avec toi, que tu as rachetés à un grand prix, qui ont servi dans le monde, qui ont servi les idoles, qui ont servi Seigneur les hommes et qui ont servi même des créatures au lieu de toi créateurs. Et un jour quand ils ont compris, Seigneur, ils ont dit Seigneur, à qui autre irions-nous ? C'est toi qui as la vie éternelle. Père, merci de nous soutenir jusqu'à la fin. Et que ce jour-là, comme l'Église est ton épouse et l'Esprit dira, Maranatha, viens Seigneur, tu reviens et tu reviendras très bientôt. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire, s'en rendit à Dieu. Nous voulons vous saluer, frères et sœurs. Et nous remercions l'union musicale. Vous savez que les temps que nous passons sont des temps où les autres étaient déjà branchés depuis huit heures. Et nous voulons apporter cette exhortation dans la continuité de ce que nous avons parlé en semaine, quoi que nous parlions de le fondement de notre foi. Mais il y a quelque chose que le Seigneur avait déposé dans mon cœur pour ses 33 ans. Et nous voulons dire merci à tous les frères et sœurs. Certains nous ont précédés dans la gloire. Et maintenant, de l'autre côté, il y a des nuées de témoins qui nous entourent, qui ont vu cette œuvre. Il y a certains qui ont venu trop petits comme jeunes, comme enfants. Et maintenant, ils sont des responsables et ils servent leur Dieu dans le monde et aussi ici dans l'Église, se donnant corps et âme. Et lorsque quelqu'un peut venir entrer et voir ce qui s'est fait actuellement, ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Oui, Dieu commande toujours par un homme. Il lui associe, comme il a créé Adam et Ève, et il a dit, soyez féconds, multipliez. C'est la même chose qu'il a fait ici à l'Arche. Il commande toujours par un homme et il lui accorde la grâce et il se multiplie. Et nous voulons dire merci au Seigneur d'abord. à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit qui convainc le cœur. Et nous voulons dire merci aussi à tous ces bien-aimés qui sont encore vivants et qui servent le Seigneur dans n'importe quelle entité, dans n'importe quel ministère. pour tous ceux-là qui étaient jeunes et qui sont devenus des collègues, des compagnons dans l'œuvre du Seigneur. Nous disons merci pour quelques-uns d'entre eux qui servent le Seigneur, même dans les autres communautés, dans les autres églises. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas dans un lieu localisé, mais que le Seigneur nous donne la capacité de le servir partout où nous nous trouvons. Nous voulons ici dire un grand merci. Et si vous avez été scondalisé ou bien vous avez été peiné dans votre cœur à cause soit d'une attitude de celui qui a des limites et qui est dans l'humanité comme le Christ était dans l'humanité, mais lui n'a pas péché. Lui n'a pas commis quelque chose du mal. Dieu lui a chargé nos iniquités, mais nous, nous sommes tellement faibles et qu'il y a bien des choses que nous faisons. Nous n'avons pas encore atteint la perfection parce que l'adoption n'est pas encore complète et nous croyons que nous travaillons comme Paul dit avec notre conscience. Nous voulons travailler avec notre conscience puis travailler avec notre conscience sans réproche dans les choses qui concernent le royaume des dieux. Et nous nous disons aussi si vous avez été scondalisé dans un domaine, nous vous demandons pardon et que ne lâchez pas, ne lâchez pas à cause des hommes, mais continuez parce que le prix est devant nous et le Seigneur nous donnera. Oui, notre partage ce matin est dans le livre de Philippiens, le chapitre premier, dans son verset sixième. C'est là que nous méditons. mais nous commençons au verset troisième pour voir la pensée de Paul. Il disait d'abord « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. » la Paul gardait les souvenirs. Frère de Seine, dans l'œuvre du Seigneur, il y a toujours un souvenir, il y a toujours un passé et que ces souvenirs peuvent être positifs ou négatifs, mais il y a de bons souvenirs qu'on peut garder. « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, nécessaires dans toutes mes prières pour vous, pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Non, pas depuis le premier jour. Ici, c'est par rapport à l'implantation de l'Église de Philippe. Il est dit que « Je suis persuadé » C'est là que nous sommes ce matin. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous appartenez à la même grâce que moi, la même grâce qui nous sauve. Car Dieu me témoigne que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. afin que vous ne soyez vous soyez pur, irréprochable pour le jour de Christ rempli de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous disons Amen. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. C'est ce que nous pouvons donner comme un soutien, comme un sujet. Celui qui a commencé en vous. Qu'est-ce que tu as commencé? L'œuvre du Seigneur ne commence pas comme dans un club, comme dans une mutualité où chacun vient s'adhérer. Mais l'œuvre du Seigneur a un commencement. Il y a un début. Comment vous avez commencé votre foi? Comment Dieu peut rendre parfaite ce qu'il n'a pas commencé? Dieu n'achève pas ce qu'il n'a pas commencé. Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Et si vous invitez Dieu dans ce qu'il n'a pas commencé, il vient d'abord détruire. Il vient d'abord, comme Jérémie a dit, je vous ai envoyé pour arracher, pour abattre, pour détruire. C'est pourquoi il est le réparateur des antiques ruines. Dieu est le réparateur de ruines. Il vient réparer et on ne commence pas à battre une maison sans fondement. Il faut qu'il y ait un fondement. Quel est le fondement de l'œuvre que le Seigneur a commencé en vous? Il a commencé, vous étiez qui? Un bishop? Vous étiez qui? Vous étiez où? Ici, quand Paul parle, Dieu qui a commencé une œuvre, il se rappelle lui-même de comment l'œuvre à l'église de Philippe a commencé. Vous pouvez voir cela dans les livres des actes des apôtres au chapitre 16 à partir du verset 11e jusqu'à verset 40. Vous allez voir comment l'église de Philippe a commencé. Cette église a commencé dans la maison d'une femme d'affaires, une femme qui s'appelait Lydie. Cette église a commencé dans sa maison, quoique Paul était allé au bord de la rivière pour voir, parce qu'il y avait la ville de Philippe, c'est une grande colonie, c'est une ville romaine, et il y avait une colonie juive. Et ils se réunissaient souvent dans des différents endroits. C'est ça ce que nous appelons aujourd'hui des cellules des maisons. Et comme ils se réunissaient dans les différents endroits, Paul, il s'est rendu au bord de la rivière pour voir un lieu pour s'il pouvait trouver quelques juifs qui se réunissaient pour prier, parce qu'il n'y avait pas une synagogue. Dans l'église de Philippe, à l'exception de l'église de Philippe, dans d'autres, on parle de Paul, on entra dans la synagogue, mais si Paul n'entrait pas dans la synagogue, Paul prêche l'évangile en plein air, au bord d'une rivière. Il trouve des femmes, il a commencé à témoigner, et une d'elles, le cœur a été ouvert, et cette femme s'appelait Lydia, et Dieu l'a touchée, elle était une femme créant Dieu, quoique faisant ses business, vous pouvez faire le business, le bivocationnel, mais vous craignez Dieu dans les affaires, vous craignez Dieu dans votre travail, vous craignez Dieu dans tout ce que vous entreprenez, et c'est là que la femme va les inviter dans la maison, et avec sa famille, elle va être, elle a cru, elle va être baptisée, et quand elle a été baptisée, Paul, il se réunissait là, dans cette église. Voilà les backgrounds de l'église de Philippe, c'est là que l'œuvre commence, très petite, comme l'abbé nous dit qu'on ne peut pas négliger les faibles commencements, et c'est là que cette église a commencé à s'étendre, alors qu'il se rendait au temple, il se rendait non pas au temple au lieu de prière, et une femme qui était possédée d'un esprit depuis tant, les suivait, parlant, témoignant, ce sont des serviteurs de Dieu qui rendent honneur et gloire à Dieu, ils servent Dieu, voilà, et c'est cette personne qui peut rendre un tel témoignage, est-ce qu'on peut croire qu'elle est possédée, écoutez frères et sœurs, ce n'est pas les polémiques là-dedans, comme quelques-uns pensent qu'on peut témoigner, le Seigneur y trouve les esquisses, qu'un enfant de Dieu peut être possédé, cette femme-là n'avait pas Christ en elle, elle professait sans posséder, nous le répétons, elle professait sans posséder, elle ne possédait pas Christ, mais elle était possédée d'un mauvais esprit, c'est là que Paul excédait, les jours passent, Paul va être excédé, et l'esprit qui était derrière, Paul va le commander, il va commander à l'esprit, sort de cette femme, cette femme qui confessait, mais elle n'avait pas Christ, et lorsqu'elle a été délivrée, on nous dit que ses maîtres, c'est-à-dire ceux qui l'utilisaient, ils se sont roués sur Paul et Silas, ils les ont arrêtés et dans la prison, et la Bible nous dit que c'est là que Paul et Silas se sont trouvés, ils les ont traînés devant le public, devant les masisras, ils les ont roués des coups, et ils les ont placés de chênes, et ils étaient dans la prison intérieure, et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, Paul, ils étaient dans la prison, comme dans la confination, est-ce que votre confination, notre confinement où nous nous trouvons aujourd'hui, se devient une prison pour vous ? mais Paul et Silas louaient Dieu, ils priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient, tous les prisonniers les entendaient, et la Bible nous dit que pendant ces temps, le fondement, le fondement du temple de cette prison fit ébranlé par les louanges, par l'adoration, le fondement ébranlé, et la Bible nous dit que les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers, les liens de tous les prisonniers s'est rompus, et la Bible dit que les joliers voulaient se suicider, mais Paul a crié, ne les fait pas, voilà un peu l'histoire, et les joliers lui-même est venu, il a fléchi les genoux, Paul a dit ne te tue pas, nous sommes tous présents, vous imaginez les prisonniers profitent de s'évader pendant que les portes sont ouvertes, mais il n'y a aucun prisonnier qui s'est évadé, ils se trouvaient tous là, et Paul, ces joliers ont amené Paul et Silas dans sa maison, il a lavé les plaies, et finalement, c'est là qu'il va dire que dois-je faire ? Seigneur, qu'il faut-il que j'efface ? Mais Paul va répondre pour lui dire, Paul et Silas répondent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Voilà l'oeuvre qui commence. C'est là où nous disons, là où Paul va écrire que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, en vous, il parle de la pluralité aussi en vous pour toute l'église, mais ici aussi ça peut être singulier parce que cette oeuvre a commencé dans la vie de cette femme qui s'appelle Lydie et dans sa maison et aussi dans la maison du joélien. celui qui était le commandant de la prison, le directeur de la prison. Voilà. Et Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre, la bonne oeuvre commence quand ? C'est lorsque nous donnons notre coeur à Jésus-Christ. Comment Dieu commence l'oeuvre en vous ? C'est le premier point. Comment Dieu commence son oeuvre en nous ? Comment ? Il ne les commence pas par une adhésion parce qu'il y a les autres qui professent et qui disent moi je suis de l'arche, moi je suis de telle communauté, moi je suis de telle église, moi j'appartiens à tel et à autre mouvement évangélique, mouvement religieux. J'appartiens à tel frères et sœurs notre appartenance dans n'importe quelle nos dénominations ou mouvements religieux ne peuvent nous donner accès dans le royaume des dieux. Il faut qu'il y ait un commencement. J'ai appris dans la technique qu'avant de tracer une ligne il faut un point. Il faut un point, un point du commencement. Et le commencement c'est là que Paul a répondu aux joëlliers qu'il doit faire croit au Seigneur Jésus, reçoit Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur et Seigneur personnel. C'est là que l'œuvre du Seigneur commence. Je crois nous sommes d'accord avec vous qui nous regardez. Aujourd'hui nous voyons dans notre ville et dans le monde les fanatiques rédigés et nous surtout serviteurs de Dieu nous avons rendu nous avons rendu les gens comme des fanatiques où il est vrai que les membres de l'église peuvent être attachés à leur pasteur il est vrai Paul a dit imite moi comme moi j'imite le Christ il est vrai mais est-il qu'on ne peut pas conditionner les gens ramener les gens à être attachés à être aveuglés les conditionner même dans les choses qui ne sont pas scripturelles même dans les choses qui ne sont pas bibliques des choses qui ne cadrent pas le royaume qui ne font pas avancer le royaume de Dieu et nous prenons les gens comme un otage et nous prenons les gens comme des prisonniers comme des aveugles qui suivent les autres aveugles ils finiront par tomber où ? Le premier point est comment Dieu commence l'oeuvre en nous Dieu commence l'oeuvre il y a une réponse aussi biblique dans 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 1er le verset 8ème non seulement en effet la parole du Seigneur a rétenti chez vous la parole c'est la parole du Dieu a rétenti chez vous dans la Macédoine parce que Paul avait une vision la nuit dans le texte que nous avons lit dans l'Acte des Apôtres 16 il n'est nié macédonien disait à Paul les Cypriers viens nous secourir c'est qu'il y avait des gens frères et sœurs là où nous allons annoncer l'évangile Dieu nous précède toujours Dieu a ses hommes dans cette ville de Kintasa il a ses hommes et femmes dans les villages même dans le recoin les plus réquilés qui les cherchent mais qui les cherchent aveuglément qui les cherchent sans les rencontrer il est dit non seulement en effet que la parole du Seigneur a rétenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caï mais votre foi en Dieu voilà s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler on ne peut pas en parler nous n'avons pas besoin d'en parler parce que votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu ce n'est pas l'arche qui doit être connu en tout lieu c'est la manifestation de la foi c'est la vie chrétienne vécue là où nous travaillons là où nous vivons qui doit être connu partout où nous sommes dans nos quartiers dans les universités dans le travail aujourd'hui il y a des contre-témoignages même dans certaines institutions quelles que soient au Parlement quelles que soient au Sénat quelles que soient à la présidente de la République quelles que soient dans l'armée ou dans la police dans les services spéciaux dans les sociétés là où travaillent les enfants de Dieu il y a des contre-témoignages il y a même certaines personnes qui peuvent dire moi je préfère demeurer païen que d'adorer le Dieu que cet homme adore à cause de son comportement à cause de sa vie il est un démenti il est un contredit de ce que la Bible dit voilà ce que Paul déclare la parole la foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière qu'on n'a pas besoin de parler ça se voit le fruit ça se voit la Bible nous dit Jésus a dit je vous ai envoyé afin que vous alliez que vous portiez des fruits et que ces fruits demain oui si vous portez des fruits vous êtes mes disciples comment le monde saura que nous appartenons au Seigneur c'est par le caractère c'est par la vie ce n'est pas seulement par la puissance je crois à la puissance de Dieu parce que moi-même je suis témoin de la puissance de Dieu et là où je suis là je suis l'objet de la puissance de Dieu je suis le témoignant de cette puissance de Dieu non pas seulement dans le domaine spirituel mais dans le domaine physique dans le domaine émotionnel sentimental familial je suis témoin je suis témoin le verset 9 car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai voilà l'oeuvre de Dieu qui commence la conversion à Dieu la conversion à Dieu la répentance la conversion à Dieu c'est détourner de quoi des idoles la conversion à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai voilà là où l'oeuvre du Seigneur commence la conversion c'est détourner j'allais quelque part et j'ai vu que cette route là n'est pas une bonne une bonne voie que je suivais je me détourne pour pour aller dans une autre direction vers Dieu ce n'est pas Dieu qui s'est détourné de nous mais c'est nous qui nous sommes détournés de Dieu par notre vie les idoles n'est pas seulement de bois ou de quoi que ce soit c'est-à-dire tout ce qui est dans notre cœur qui a la suprématie qu'il en donne du temps qu'il en donne notre force qu'il en donne notre pensée comme la Bible nous dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ta pensée de toutes tes forces et tu aimeras ton prochain comme toi-même tout ce qui prime dans notre cœur parce que la Bible nous dit chacun de nous est esclave de ce qui a dominé sur lui c'est-à-dire c'est une idole alors nous devons abandonner cela les idoles il y a les autres qui pensent l'idole oui votre beauté peut être l'idole votre habillement votre maison votre voiture vos enfants votre femme non non nous aimons ces gens-là mais ils ne sont pas nos idoles c'est-à-dire ils n'ont pas droit à l'adoration à notre adoration moi j'écoute souvent des gens des flatteurs ou une jeune fille qui écoute un homme qui peut lui dire oh je t'adore je t'adore c'est un menteur on ne peut pas adorer une personne on adore sauf Dieu de cet Dieu qu'on adore le verset 10 nous dit ceci et pour attendre des cieux son fils qui qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir voilà les trois points comment l'oeuvre de Dieu commence l'oeuvre de Dieu commence d'abord par l'annonce de la parole comme nous avons dit au verset 8ème la parole du Seigneur qui a rétenti chez vous à Macédoine à Massina c'est ça la mission c'est ça la mission la parole du Seigneur doit rétentir partout nous nous trouvons cette parole non pas seulement la parole parler mais la parole vécue et cette parole c'est la parole de Dieu il est dit on raconte chez vous la parole quand elle est détente quand elle est elle est rétentie dans la vie de quelqu'un cette parole apporte la foi parce que l'abbé lui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et deuxièmement ce qui va se passer c'est quoi on se tourne on se détourne du monde et on se tourne vers Dieu c'est ça ce qu'on appelle la conversion vous vous êtes converti à Dieu et troisièmement non pas seulement converti à Dieu tout en ayant des gris gris tout en étant dans la pharmasonnerie tout en étant dans les sociétés ésotériques tout en étant dans les loges tout en étant dans le fétichisme tout en étant dans la sorcellerie on a vu même dans certains milliers que même des serviteurs de Dieu et même des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu ils ont des pratiques qui sont dans la sorcellerie et ils viennent au milieu de nous mais ils ne sont pas des nôtres ils ne viennent pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu mais ils viennent pour la destruction de l'œuvre de Dieu et ça se voit même dans leurs comportements même dans leurs attitudes même dans leurs marches leur caractère vous savez que Dieu n'a qu'à faire avec les dents les dents c'est le côté de Dieu mais Dieu a besoin que la foi en lui nous transforme et ça c'est troisièmement et quatrièmement servir le Dieu vivant et vrai écoutez la parole de Dieu et cette parole qui apporte la foi et cette parole où la foi lorsque nous avons la foi en Dieu comme Dieu n'habite pas quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière nous nous détournons de toutes ces choses et nous nous tournons vers Dieu ça c'est la conversion et Dieu lui-même vient par son action en nous et il nous donne la nouvelle vie et puis nous allons servir maintenant Dieu on ne commence pas à servir Dieu Dieu n'a que faire avec notre faire Dieu a d'abord à faire avec notre être il n'a pas il n'a que faire avec notre faire on peut faire sans être mais Dieu veut d'abord que nous soyons et puis après nous faisons mais on ne commence pas par le faire Paul a commencé à faire des choses mais il n'était pas en Dieu il persécutait l'église jusqu'à ce qu'il a rencontré Dieu Jésus-Christ sur le chemin de Damas son fer a basculé il a dit non non j'ai persécuté à outrance est-ce que quelqu'un peut être honnête et déclarer voilà il y a des choses qui se sont passées à l'église des intrigues des divisions ou de quoi que ce soit qui se sont passées dans l'église moi et j'étais là j'étais l'instigateur j'étais parmi ceux-là vous travaillez dans un ministère vous travaillez dans un département ou dans une entité dans l'église au lieu d'être celui qui apporte le ministère de la réconciliation le ministère de l'unité apporté l'unité la paix non on n'apporte pas la paix mais on apporte le trouble on apporte des calomnies des médigences et des fraises et soeurs sont chassées même comme Dieu trèfle qui était dans l'église où les fraises et soeurs qui servaient le Seigneur lui-même voulaient même le chasser de l'église par son comportement par ses attitudes nous devons-nous répandir fraises et soeurs parce qu'il y a le prix d'une âme personne ne peut le payer sinon Jésus servir le Dieu vivant et attendre des cieux voilà les étapes voilà les étapes de l'oeuvre de Dieu qui commence en nous et cette oeuvre que Dieu a commencé lui-même quand il commence il va l'achever quand il est dit le verset dixième pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir oui Dieu commence son oeuvre comme Jésus a dit à Nicodème si tu ne n'es pas de nouveau tu ne peux pas voir le royaume des cieux si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux ce sont des conditions sine qua non que le Seigneur donne pour que nous puissions y commencer une oeuvre en nous dans Ephésiens 1 le verset 13 à 14 nous lisons aussi cette partie il dit ceci en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis voilà l'oeuvre de Dieu commence par la foi l'évangile à l'évangile ce n'est pas par l'appartenance à une religion en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru vous avez été scellé du Saint-Esprit c'est comme un saut oui nous lorsqu'il y a un saut dans une lettre ça démontre ça manifeste l'authenticité l'appartenance c'est que cette lettre provient d'une autorité ou bien d'une entité quelconque c'est le saut qui manifeste c'est le saut qui est en nous c'est le Saint-Esprit lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire c'est un gage de l'héritage que nous avons déjà nous n'aurons pas la vie éternelle mais nous avons déjà la vie éternelle vous n'aurez pas la vie éternelle frère et sœur mais la Bible nous dit que si nous croyons en lui nous avons la vie éternelle la Bible témoignage je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom de fils de Dieu et le but que poursuivait Paul c'était quoi il poursuivait Colossiens Colossiens le chapitre 1er le verset 27 Colossiens chapitre 1er à partir du verset 27 Paul dit à partir du verset 25ème dit c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire Christ en vous l'espérance de la gloire voilà Dieu qui a commencé l'oeuvre en nous l'oeuvre de Dieu en nous c'est Christ en nous l'espérance de la gloire c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi voilà c'est que Paul témoigne Christ en nous on poursuit Christ en nous nous voulons que Christ soit dans la vie de chaque frère et de la soeur dans la vie de chaque enfant qui vient au milieu du ministère parmi les enfants que nous puissions voir les femmes et les hommes à tous les niveaux dans tous les couches sociales ces femmes et hommes en qui Christ habite en eux et qui démontrent Christ dans leur vie de tous les jours il avait aussi Paul avait aussi la charge pour l'église des Galates c'était son attente qu'il avait dans le coeur continuellement il avait cette attente parce qu'il y avait les autres qui avaient un zèle mauvais dans l'église il y a des autres qui ont de mauvais zèle ils cherchent à adhérer les gens derrière eux pour faire des hommes des femmes qui viennent à l'église les fanatiques et c'est pourquoi l'église de Corinthe était divisée ce n'est pas il y avait les membres qui se divisaient et les serviteurs de Dieu qui étaient à l'église celui-là disait je suis d'Épaule l'autre disait je suis d'Apollo et Paul dit l'église est-ce que Jésus est-il divisé pourquoi Paul va dire aux Galates parce qu'il y a les autres qui apportaient un mauvais évangile l'évangile immanocentrique il disait le zèle qu'ils ont pour vous le verset 17 n'est pas pur le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur et Paul disait pourquoi il dit je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité Paul il parlait la vérité aux Galates que leur foi n'était pas fondée dans une bonne base et les autres venaient dire le contraire et le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélé pour eux voilà le but des ministres du diable des ministres de l'enfer ils détachent ils détachent les les membres de de leader ils détachent les membres de Christ par les faux enseignements et qui vont de maison à maison pour apporter des choses qui ne sont pas bonnes et on pense que c'est du zèle verset 18 il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous il y a des choses qui se font lorsque on est présent que l'on ne soit pas présent comment on connait la fidélité Billy Graham a dit que la fidélité d'un homme marié avec sa femme au moins que vous soyez à plus de 2000 kilomètres de votre foyer que vous allez reconnaître votre fidélité vis-à-vis de votre femme ou de votre mari plus de 2000 kilomètres parce que là-bas il n'y a personne personne ne vous voit personne ne vous connait est-ce que notre foi en Jésus-Christ nous ne le voyons pas il est parti dans la gloire est-ce que nous sommes attachés à lui peu importe les circonstances peu importe les événements peu importe la souffrance et nous pouvons dire comme Paul qu'il nous se parlera de l'amour de Dieu arche de l'alliance nous sommes devenus à un tournant et ce matin cette parole que nous annonçons ce matin le Seigneur l'a placée dans notre coeur pour le temps qui nous reste pour le temps que nous allons avancer c'est vous les héritiers c'est vous qui hériterez ce travail et lorsque le zèle que vous avez n'est pas le zèle de Dieu ce n'est pas un homme qui vous disqualifiera c'est Dieu qui vous disqualifiera le zèle doit être en tout temps que le responsable soit présent ou pas que l'on agisse que le responsable du ministère soit là ou pas que les autres qui travaillent avec lui travaillent que le responsable de l'entité soit là ou pas que les autres avec lui soient ensemble et continuent Paul dit le verset 19 mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau écoutez de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous il éprouve encore les douleurs d'enfantement vous savez il y a Billy Graham qui a dit que lorsqu'il veut faire l'appel il sent au fond de lui dans ses entrailles comme une femme qui veut accoucher oui il y a lorsqu'on fait l'appel de Dieu on sent c'est pourquoi Paul a dit vous pouvez avoir plusieurs maîtres mais vous n'avez qu'un père parce que vous êtes enfanté par l'évangile Paul avait des soucis et les soucis que nous avons frère et soeur ici à l'arche ce n'est pas parce que maintenant vous n'apportez pas votre offrande vous n'apportez pas vos dîmes oui ça c'est votre responsabilité parce que vous voulez servir votre Dieu qui est votre dîme maintenant que nous ne venons pas ici qu'est-ce que vous faites avec votre offrande qu'est-ce que vous faites les dents que vous pouvez apporter pour la maison de Dieu qu'est-ce que vous faites avec si pour Dieu vous n'allez pas attendre que quelqu'un passe comme ceux-là qui vont récolter comme des collecteurs d'impôts pour passer dans des maisons ramasser les offrandes et les dîmes nous ne le ferons jamais ici à l'arche je ne viens pas de cette école je n'ai jamais été dans cette école là voilà ce que Paul dit mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau le douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous et celui qui est formé en nous il ne sera jamais un avortant jamais ce sera un enfant vigoureux ce sera comme l'humain est né il a grandi il a dit que le Seigneur croissait en sagesse en stature devant Dieu devant les hommes vous allez croître frères et sœurs de l'arche de l'alliance là que vous êtes vous allez croître même dans nos extensions même partout vous allez apporter l'évangile dans vos familles vos enfants ne seront pas des morts-nés vos enfants seront des enfants vigoureux quels que soient des enfants biologiques que vous avez la Bible nous promet que nos enfants seront disciples de l'éternel il est dit je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet vous savez frères et sœurs l'inquiétude qu'un serviteur de Dieu peut avoir dans son cœur dans sa vie l'inquiétude qu'il peut avoir dans son cœur c'est manquer un jour cela qui était devant lui comme Christ a dit je ne perdis aucun de ce que le Seigneur m'a donné sauf le fils de la perdition nous ne voulons qu'aucun ne soit perdu à moins que vous soyez perdu par vous-même mais que vous ne soyez pas perdu à cause d'une personne et servir le Dieu vivant est vrai voilà le service des dieux le second point et l'avant dernier point le service des dieux servir le Dieu vivant 1 Corinthien 15 1 Corinthien 15 verset 10 verset 11 par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui agit avec moi ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru voilà ce que Paul disait que la grâce de Dieu qui la commencera nous que cela ne soit pas vain que personne ne vous dise qu'est-ce que vous montrez là que personne ne vous intimide que personne ne vous ne vous empêche de faire ce que le Seigneur vous place dans le coeur pour le royaume de Dieu parce que votre prix ne sera pas son prix il y a une couronne il y a un prix qui vous attend le verset 57 mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux en mieux dans l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vaine dans le Seigneur travaillez de mieux en mieux votre travail ne sera pas vaine dans le Seigneur frères et sœurs ce que vous faites faites-le comme si vous étiez seul ne regardez pas les gens autour de vous ne regardez pas si moi je ne viens pas peut-être quelqu'un d'autre est là peut-être quelqu'un d'autre viendra faire le travail il ne faut pas regarder les autres oui soyez travaillant en complémentarité en interdépendance mais ne travaillez pas comme quelqu'un qui est intimidé et qui cherche à être intimidé par le regard ou par les comportements ou des attitudes des hommes négatives et des aigris dans leur cœur qui ne veut pas l'avancement du Royaume des Dieux frères et sœurs ce message trace un point pour les années qui viennent pour l'Arche de l'Alliance et ce matin là que nous sommes nous devons retenir cela travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur et enfin il est dit pour attendre des cieux Jésus-Christ notre Seigneur Paul a dit quoi dans 2 Timothée le chapitre 4 2 Timothée 4 le verset à partir du verset 6ème car pour moi j'ai serre de libation et le moment de mon départ approche j'ai combattu les bons combats j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée voilà Paul le savait la couronne ce n'est pas le coronavirus vous frères et sœurs nous aurons notre couronne même aussi aujourd'hui il y a nos bien-aimés frères et sœurs nous avons appris même des serviteurs de Dieu qui nous ont précédés par cette pandémie des couronnes des couronnes qu'ils ont appelés coronavirus il est couronné par rapport à quoi il couronne quoi quelle couronne de la mort qu'il porte mais il y a une couronne frères et sœurs qui vous attend il y a dit désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste le juge mais la donnera dans ces jours-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement non pas seulement à nous comme serviteurs de Dieu vous servez aussi Dieu frère et sœurs vous aurez aussi votre couronne c'est pourquoi ne vous découragez pas même s'il y a un membre de la famille un bien-aimé qui est gêlé dans la foi les autres le Seigneur les a sauvés les a guéris et nous avons des témoignages de quelques-uns de nos frères qui sont sortis de cette situation qui sont sortis de cette situation de cette pandémie ils sont sortis les autres ils sont partis est-ce que ceux qui sont partis étaient plus péchers étaient plus mauvais c'est pourquoi ils sont partis est-ce qu'ils n'avaient pas la foi moi je crois non ils peuvent partir à cause de ce que le Seigneur qui est souverain qui a décidé c'est pourquoi soyez consolés mon frère et ma sœur qui nous suivez il y a une couronne qui nous attend la couronne qui nous attend il n'y aura pas la mort n'existera plus il va essuyer notre larme et là nous ne pleurons plus jamais ce matin nous avons partagé cette parole le Dieu qui a commencé une œuvre en vous l'achèvera il a commencé une bonne œuvre il l'achèvera et comment il commence cette œuvre il la commence par la foi en Christ par l'écoute de la parole de Dieu par la conversion et par le service et par l'attente et aussi nous devons servir le Dieu vivant et vrai avec la force qu'il nous donne en combattant les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience jusqu'à ce qu'il revienne que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce et que là que nous sommes nous voulons prier pour vous vous qui êtes là vous pouvez vous poser la question comment l'œuvre du Seigneur a commencé en vous et si l'œuvre du Seigneur a commencé en vous quand vous êtes adhéré dans une religion quelconque ou dans une assemblée quelconque là c'est faux c'est pourquoi le Seigneur dira aux autres oui vous avez dit j'ai chassé des démons j'ai fait ceci entendre nos Seigneurs mais il dira je ne vous ai jamais connus parce que ce n'est pas lui qui a commencé l'œuvre il dira je ne vous ai jamais connus mais qu'il n'en soit pas ainsi pour vous qu'il n'en soit pas ainsi c'est pourquoi Paul a dit pour moi aussi je travaille pour qu'après avoir prêché les autres que moi-même je ne sois pas perdu prions le Seigneur hallelujah oh Seigneur Seigneur merci ces hommes et ces femmes qui nous ont suivi pendant ces temps pendant ces temps les tentations prions de leur accorder la grâce de leur accorder à chacun Seigneur de s'approcher de toi et que si tu n'as pas et que tu croises et que tu croises et que tu continues Seigneur à nous transformer de gloire en gloire jusqu'à ce jour-là dans ta présence où tu donneras à chacun sa couronne et nous jetterons ses couronnes devant toi que c'est toi qui es digne de le recevoir honneur gloire et majesté que c'est ton Seigneur dans ces 33ème année nous avons été tu as été avec nous oubliant ce qui est en arrière mais tendant vers ce qui est en avant nous courons vers le but parce que nous avons été saisis par toi Seigneur conduis-nous je permets que tu suscites encore des ministères des hommes et des femmes authentiques qui vont te servir toi le Dieu vivant et vrai Seigneur comme des fils non pas comme des mercenaires non pas comme des jouisseurs mais comme des fils et des filles qui servent dans le royaume de leur père et qui n'attendent pas comme le fils aîné qui disait à son père moi j'étais servi et que celui-là qui t'a abandonné qui est allé consumer l'héritage il revient vous célébrer pour lui père même tant d'autres qui vont revenir et s'ils y reviendront donnez-nous à nous réjouir avec eux donnez-nous à être ceux-là qui ont le cœur du père qui reçoit même ceux-là qui sont partis et que ceux-là qui sont comme des fils aînés et qui travaillent avec l'amertume avec les sentiments qui ne sont pas nobles dans leur cœur que tu transformes leur vie afin qu'ils te servent avec leur cœur avec leur pensée avec leur force et avec consécration et avec noblesse au nom de Jésus-Christ Amen Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient la nourrit Jésus demeure au milieu de son peuple qu'on s'y vient l'adorer J'entends 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 comme nous comme nous le louons sa gloire descend sur nous dansons ton fils il va chantons car Dieu est là Sous-titres par Sous-titres par